Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de psychanalyse. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur la psychanalyse des contes de fées en parlant de la belle au bois dormant que je vous mettrai dans le petit i ici. Pour ceux qui savent déjà comment ça se passe et qui sont déjà là depuis le début, vous savez comment ça va se passer. Et on va parler de la belle et la bête. Je vais tout d'abord vous raconter l'histoire du conte. D'ailleurs pour cette histoire je pense que je vais beaucoup moins parler du Disney et beaucoup plus du conte originel parce qu'ils sont très différents. Même si en soi la psychanalyse restera à peu près la même, je préfère quand même vous parler du conte originel parce que le Disney il est facile d'accéder, vous pouvez le voir quand vous voulez, c'est un film, on se pose devant, on profite. Mais pour le conte je sais très bien qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas envie de le lire même si il est très court. Mais bon je peux comprendre. Donc je vais vous raconter l'histoire dans une première partie. Ensuite je vais vous parler de la psychanalyse grosso modo de l'histoire, métaphore qu'il peut y avoir, de quoi ça parle, psychanalytiquement parlant, etc. Et dans une troisième partie je vous parlerai des personnages et de leur symbolique, de leur signification. Déjà il me faut le conte originel pour vous en parler. Ah merde, j'ai plus, j'ai pas mes autodotes. C'est bien de faire ça avant. Alors pour ce qui est de la Belle et la Bête, faut savoir d'abord que ce n'est pas un conte de Perrault ou un conte de Grimm l'originel, mais c'est un conte de Jeanne-Marie, le prince de Beaumont. Le conte est sorti en 1740, donc au 18ème siècle. Donc l'histoire de la Belle et la Bête, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Belle qui dans le conte originel a trois frères et deux sœurs. Pour ce qui est des frères, j'en parlerai quasiment pas dans l'histoire parce que c'est pas forcément intéressant. Pour ce qui est des sœurs, vous verrez au fur et à mesure de l'histoire. Cette histoire va commencer avec un père qui a six enfants, trois garçons et trois filles qui en fait voilà, est une famille qui à la base est une famille riche, qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir. Sauf que le père va finir par être ruiné et va perdre toute sa fortune. Les deux grandes sœurs de Belle vont avoir énormément de mal à supporter en fait. Contrairement à Belle, c'est quelqu'un d'assez simple, qui va pas se prendre la tête, qui va pas vouloir beaucoup d'argent, des robes, de l'or. Elle va très bien le supporter, en tout cas elle va le supporter quoi, comparé aux deux sœurs qui ne le supportent absolument pas. Faut savoir pour le déroulement d'histoire que ces deux sœurs là sont très jalouses et très égoïstes et surtout très jalouses de Belle. Et en fait, avant d'être ruiné, faut savoir que les trois sœurs étaient très convoitées, c'est que tout le monde voulait se marier à elle parce qu'elles étaient riches. Sauf qu'après la ruine du père, faut savoir que plus personne ne voulait épouser les filles, du moins les deux sœurs. Parce que Belle était toujours autant convoitée, les gens la trouvaient toujours aussi belle et savaient qu'elle avait un bon cœur et c'est pour ça qu'elle continuait à être convoitée. Mais Belle refusait à chaque fois de se marier avec quelqu'un parce qu'elle se trouvait beaucoup trop jeune et qu'elle voulait absolument rester encore avec son père. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le père va partir dans un voyage. C'est un voyage d'affaires qui est censé lui apporter des bonnes choses. Donc il s'en va, mais avant de partir, il demande à ses filles qu'est-ce qu'elle voudrait qu'il lui ramène comme cadeau. Donc les deux sœurs vont lui demander forcément de lui ramener des bijoux, des robes, etc. Tandis que Belle refuse tout cadeau et dit à son père qu'elle ne veut rien. Mais son père insiste et insiste encore. Et pour éviter que les sœurs la critiquent en disant qu'elle fait trop sa diva, en gros, en ne demandant rien à son père, elle lui demande de lui rapporter une rose. Tout simplement parce que là où ils vivent, c'est très très dur de faire pousser des roses. Et du coup, le père s'en va dans son voyage et au retour, il tombe sur un château. Un château immense et très très beau. Et il est épuisé. Il n'a pas mangé depuis plusieurs heures ou plusieurs jours. Je ne sais plus exactement le temps de trajet du retour. Mais en tout cas, voilà, il est très fatigué. Il a besoin de se reposer et de manger. Et du coup, il essaie de voir qui est dans ce château. Il rentre dans le château et voit que le château est désert. À l'intérieur, le château est quand même très bien entretenu et magnifique, mais il est désert. Il ne trouve personne. Il en profite donc pour aller se reposer un petit peu et dormir et de manger un petit truc pour ne pas s'effondrer. Le lendemain matin, il se réveille et continue sa route pour rentrer chez lui. Sauf qu'avant de partir, il retrouve dans le jardin de la cour du château des roses et se souvient de ce que lui a demandé Belle. Et du coup, il va pour cueillir une rose. Sauf que là, la bête fait son apparition et lui dit que malgré le fait qu'il lui ait offert un couvert, qu'il lui a permis de rester dormir chez lui sans rien dire, il finit par lui voler une rose. Et c'est inacceptable pour lui parce que ses roses sont très très importantes pour la bête. Il dit donc au père qu'il va devoir mourir tout simplement parce qu'il lui a fait effron et qu'il lui a volé ses roses. Le père va implorer sa pitié en lui disant Non, s'il te plaît, j'ai fait ça pas pour te voler, mais parce que j'ai une de mes filles qui voulait absolument que je lui rapporte une rose. Et je pensais que le château des déserts, donc je me suis dit que je pouvais en prendre une. Je suis désolée, blablabla. Du coup, la bête lui fait faire un accord en disant que dans ce cas-là, s'il ne voulait pas mourir, il devait ramener l'une de ses filles qui viendrait volontairement pour prendre sa place et mourir à sa place. Ou alors, si aucune de ses filles ne se dévoue, il devrait revenir dans 6 mois pour mourir. Le père accepte en se disant qu'il ne donnerait jamais aucune de ses filles à la mort, mais qu'il reviendrait tout de même dans 6 mois mourir. Avant de partir, la bête, dans le conte originel, dit au père de retourner dans la chambre dans laquelle il s'est endormi la nuit précédente et il y retrouvera un coffre où il pourra mettre tout ce qu'il veut dedans au niveau de l'or, etc. Donc le père s'empresse de le faire et il récupère de l'or, etc. pour rapporter ça au moins à sa famille avant de revenir pour mourir dans 6 mois. Il s'en va, il rentre chez lui et arrivé à la maison, il raconte ce qui s'est passé à ses filles et Belle tout de suite décide de prendre la place de son père et de retourner chez la bête pour mourir à sa place. Le père refuse, mais c'est catégorique, Belle prendra la place de son père. Et du coup, quand elle va chez la bête, il faut savoir que pendant 3 mois, la bête fait tout pour la belle. Il lui donne à manger, il la couvre de cadeaux, enfin bref, elle est traitée comme une princesse en réalité dans le conte originel. Et tous les soirs, la bête demande Belle en mariage et celle-ci refuse. Et la bête repart triste. Et il faut savoir que pendant ces 3 mois, Belle en fait, elle s'ennuie dans le château. Elle n'a rien à faire parce qu'elle est cloistrée dans un endroit. Elle finit par attendre avec impatience le moment où la bête va venir pour la voir, pour discuter un petit peu avec elle avant de repartir. Et du coup, ça va se passer comme ça pendant 3 mois. Et en fait, il y a une forme d'attachement qui va avoir lieu de Belle à la bête, même si elle le trouve vraiment très très bête. et qu'elle ne veut pas l'épouser mais elle lui dit tout de même qu'il a vraiment très bon cœur et que les hommes qu'elle a rencontrés auparavant étaient très beaux d'apparence mais étaient très très laids de l'intérieur. D'ailleurs, il y a une petite histoire sur la beauté intérieure et extérieure dans ce conte dont je vous parlerai tout à l'heure. Du coup, ça continue et un jour, la Belle voit dans un miroir que son père est malade. Et elle demande la permission à la bête de partir voir son père une petite semaine ou 8 jours, je ne sais plus, et d'ensuite revenir. Elle lui promet de revenir. La bête lui accorde ça. Elle finit par repartir chez son père et du coup, a laissé la bête pendant une semaine. Et quand elle arrive chez son père, donc son père est très heureux de la voir, ses soeurs, elles sont dégoûtées parce qu'elles ont eu des mariages catastrophiques à côté. Elles sont malheureuses et qu'elles voient Belle dans une magnifique robe qui est très heureuse alors qu'elle est avec une bête et elles ne comprennent pas et du coup, elles sont très jalouses. Du coup, ce qu'elles vont faire, en sachant que la bête a accordé 8 jours et pas un jour de plus à Belle pour aller chez son père, elles vont faire en sorte, par tous les moyens, que Belle reste une nuit de plus en pensant que si elle reste, la bête finira par la dévorer et la tuer. Du coup, elle finit par rester une semaine de plus que les 8 jours de base. Un soir, elle rêve que la bête est mourante par terre en fait dans son jardin et on se réveille le matin et elle se dit que c'est bizarre que la bête lui manquait un peu, qu'elle ne pensait pas que la bête lui manquerait mais que voilà, elle lui manque et qu'elle a envie de retourner à ses côtés. Elle décide de repartir au château voir la bête et en arrivant sur place, elle se rend compte que la bête est totalement comme dans son rêve, il est au sol en train de mourir. Et en fait, la bête meurt de tristesse parce qu'il pensait qu'elle allait revenir au bout du 8 jours et quand la bête a vu que la belle n'est pas revenu, il a été tellement chagriné qu'il en a fini par être à moitié mort. Mais la belle du coup, elle finit par le sauver entre guillemets en étant revenu et en lui disant qu'elle l'aime aussi et qu'elle accepte de l'épouser et à ce moment-là précis, quand elle accepte de l'épouser, la bête n'est plus en train de mourir et il redevient un homme, un homme magnifique et plus la bête horrible qu'il était à la base. Enfin bref, je m'arrête là et du coup, je passe à la partie psychanalée. Alors déjà, il faut savoir que l'amour qu'il y a entre belle et son père découle d'un complexe de deep. Voilà, on va partir sur ça. Donc le complexe de deep, c'est une étape qui est importante dans la vie d'un enfant. Il doit passer par ce complexe pour pouvoir grandir et être la personne qu'il va devenir en étant adulte. C'est très différent de tout ce qui était avec la belle au bois dormant dont son père ne voulait pas qu'elle parte et ne voulait pas qu'elle grandisse. Là, c'est une toute autre chose. Et en fait, on peut voir que dans ce compte-là, le complexe de deep que Belle a avec son père n'est pas quelque chose de mauvais mais bien au contraire, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour le père comme pour Belle. Il y a aussi la symbolique de l'amour que le père porte à sa fille grâce à la rose qu'il cueille et qu'il lui ramène même si la rose est la représentation également de la virginité de Belle et de la perte de sa virginité avec la bête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain dégoût de la sexualité dans cette histoire qui est présente pendant toute l'histoire avec Belle qui dès le départ dit clairement qu'elle ne veut pas quitter le domicile parental, qu'elle veut rester avec son père et qu'elle pense être beaucoup trop jeune pour se marier. Bien évidemment, il ne faut pas voir ça comme un simple mariage mais comme la perte de sa virginité parce qu'il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque historique. On est au 18e siècle, les femmes se mariaient et perdaient leur virginité à ce moment-là et pas avant. Donc voilà, quand on parle de mariage, pensez toujours qu'on parle de perte de virginité également. Et donc voilà, Belle, pendant tout le long, elle refuse de se marier à la bête, elle refuse de quitter son père, elle veut rester avec son père même si elle est contrainte de quitter son père pour pas qu'il meure en fait et du coup, on voit vraiment l'amour qu'il y a entre les deux qui est un amour qui pour moi est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment un amour qui comparé à peut-être d'autres comptes est un amour qui est assez sain bizarrement. Voilà. Et du coup, pour en revenir à la bête, on a vraiment la représentation de la sexualité qui dégoûte, elle ne veut pas, elle refuse toutes ses avances, elle refuse même de rester avec lui. Néanmoins, on peut voir qu'on a une métaphore également de la masturba... Je ne vais pas dire le mot pour pas me faire strike la vidéo, mais on a cette métaphore-là dans le sens où on voit que dans l'histoire, Belle passe toutes ses journées à s'ennuyer, à se faire chier en fait. Pourtant, elle a tout pour elle, d'ailleurs je vais en revenir plus tard, mais les seuls moments où elle arrive un petit peu à revivre, on va dire, c'est quand la bête vient la voir dans sa chambre le soir pour rester un petit peu avec elle. Et pour moi, ça c'est vraiment une grosse métaphore de la découverte de son corps vis-à-vis de la bête qui n'est pas qu'une représentation de la perte de la virginité et de la sexualité, mais aussi de la... Les trois mois qui vont s'écouler avec Belle qui reste avec la bête, ça va être le moment clé en fait où la Belle va faire un transfert de son complexe de Jeep avec son père vers un amour envers la bête parce que c'est comme ça que ça se passe, quand on est enfant, on a ce complexe de Jeep avec un de nos parents, en général, je dis bien en général avec le parent de sexe opposé et petit à petit, en grandissant, on se forge notre histoire, notre sexualité, la découverte de notre corps, etc, etc, qui est importante dans la vie d'un adolescent et d'un jeune adulte pour retirer ce complexe de Jeep d'un parent et le mettre sur un autre objet. Quand je parle d'un objet, bien évidemment, je parle d'une personne, c'est juste qu'on dit objet en psychologie et en fait, ce qui va se passer dans la transformation de la bête en homme, on peut voir le fait que Belle accepte enfin sa sexualité et ne voit pas ça comme quelque chose de monstrueux avec la figure de la bête qui est très laide, très monstrueuse, qui fait peur. C'est vraiment la façon dont elle voit la sexualité à ce moment-là précis de l'histoire, du moins pendant toute l'histoire, elle voit ça comme quelque chose de très monstrueux qui lui fait peur, qui la dégoûte un peu et qu'elle veut rejeter et elle ne veut pas expérimenter cette sexualité-là et comme je vous disais, les seuls moments où elle expérimente un tout petit peu de cette sexualité, c'est pendant les courts moments où la bête vient la voir dans sa chambre le soir pour discuter un petit peu avec elle. Mais le fait qu'elle refuse à chaque fois tous les soirs sa demande en mariage, c'est le fait qu'elle refuse d'aller plus loin parce que la bête la dégoûte. C'est pas dans l'apparence de la bête, bien évidemment, il fallait bien qu'on montre ça sur une forme de bête mais il faut comprendre ça sur une forme de la sexualité me dégoûte, je n'en veux pas, je ne connais pas, je suis fermée totalement à ça parce que je me trouve trop jeune et c'est au moment où elle fait donc ce transfert du complexe de son père à la bête et où elle lui avoue son amour et donc elle accepte sa demande en mariage donc elle accepte de perdre sa virginité avec lui que la bête se transforme en homme et c'est à ce moment-là qu'elle découvre la sexualité d'une autre façon qu'elle se rend compte qu'en fait la sexualité n'est pas si monstrueuse que ça, c'est quelque chose qui peut être très beau, très doux, très majestueux, un partage entre deux êtres en fait et je trouve ça vraiment vraiment très beau pour le coup. Ensuite, je vais revenir aussi sur un dernier point qui concerne justement les trois mois que Belle a passé au château avec la bête. Il y a une grande forme de fantasme narcissique qui a lieu à ce moment-là dans le sens où la bête offre tout à la Belle en tant qu'enfant au début de l'histoire on va prendre ça comme ça ou plutôt jeune ado enfin vous avez compris quoi c'est pas une femme accomplie au niveau sexuel. C'est dans ça que je parle quand je parle d'enfant et d'adulte et pas de l'âge. Sinon ça serait très glauque. C'est le fait de tout donner à une personne de tout lui servir sur un plateau c'est ce que va faire la bête avec la Belle. Il va vraiment nourrir le fantasme narcissique de Belle en lui offrant de beaux vêtements à manger en abondance. Donc vraiment il nourrit ce fantasme-là qu'elle a envers elle-même qui est très narcissique mais qui à un moment donné va ennuyer Belle ce qui est tout à fait normal dans la vie d'un enfant c'est que quand on lui offre tout sur un plateau il finit par s'ennuyer. C'est comme quand un enfant veut un jouet absolument et il veut ce jouet-là si on lui offre directement je vous garantis qu'au bout de deux heures il n'en veut plus. Alors que si on le fait mariner sur ce jouet-là pendant peut-être des jours et des jours il va beaucoup plus apprécier la valeur de ce jouet. Et du coup là c'est un peu la même chose le fait de tout donner sur un plateau à Belle elle s'ennuie. Voilà. Par rapport à ça ce qui va en quelque sorte la ramener dans une réalité c'est le fait de voir son père dans un miroir et de voir dans quelle situation son père se trouve. On va dire que ça va casser net ce fantasme narcissique qu'elle a en se disant que il faut qu'elle réagisse vis-à-vis de la situation de son père et qu'elle aille le sauver entre guillemets. Et quand elle repart chez son père on voit une chose c'est qu'elle finit par penser à la bête à rêver de la bête à vouloir retourner vers lui. C'est à cet instant précis que le complexe de Jeep est enfin cassé entre Belle et son père et qu'il y a un transfert de l'amour vers la bête. C'est dans ce moment-là dans le moment où elle veut retourner vers la bête qu'on voit ça en fait dans le fait de quitter enfin le domicile parental pour aller vivre avec la bête. Alors j'ai pas raconté la fin du conte que déjà parce que j'ai complètement zappé et que ça me semblait logique mais il faut savoir voilà qu'à la fin de l'histoire Belle finit par épouser la bête qui devient un homme et son père est très heureux pour elle. C'est aussi dans ce sens-là que j'aime beaucoup l'histoire. C'est pas une histoire de toxicité parentale où le père veut absolument garder sa fille pour lui. Au contraire il comprend qu'elle doit grandir qu'elle doit aller de l'avant qu'elle doit se marier et il accepte ça et c'est vraiment très très beau. C'est je pense l'un des rares contes qui est aussi beau aussi profond au niveau de sa symbolique et du coup du coup voilà j'adore ça. Je vais vous parler de la symbolique des personnages même si bien évidemment le fait de vous en avoir parlé juste avant vous avez quand même vu un minimum la symbolique on va commencer par la bête la bête donc comme je vous le disais c'est la symbolique de la sexualité qui au départ est vue comme quelque chose de monstrueux de très laid qui fait peur et qui par la suite en devenant un homme devient quelque chose de très beau de très pur de très sain un amour sain et voilà ensuite pour ce qui est des sœurs de Belle je vais vous parler un peu des Disney aussi dans celui-là et en gros ce que je vais vous expliquer c'est que Gaston a exactement la même symbolique en tout cas pour moi que les sœurs de Belle je m'explique donc les sœurs dans le conte originel c'est vraiment la représentation de la jalousie de l'ego de l'ego elles sont très égocentrées elles sont très égoïstes très jalouses de Belle elles veulent de l'argent elles veulent être riches elles veulent être bien dans leur confort et même en étant mariée avec des hommes elles continuent à jalouser Belle parce qu'elles se sentent malheureuses dans leur vie et moi ces sœurs-là je les compare ou plutôt je les assimile à Gaston dans les Disney Gaston c'est vraiment même si c'est notre représentation pour moi ça reste un peu la même chose Gaston c'est l'homme qui veut s'approprier Belle qui la veut pour lui qui est très du coup malsain qui n'est pas du tout un amour sain on parle de patriarcat on parle de sexisme dans cette histoire avec Gaston et pour le coup je remercie Disney d'avoir mis Gaston dans l'histoire même si c'était pas du tout présent dans le conte parce que ça a été une représentation du sexisme et du patriarcat dans notre époque au 18ème siècle on n'en parlait pas vraiment aujourd'hui c'est beaucoup plus présent et même au 20ème siècle clairement donc je remercie Disney d'avoir mis Gaston dans l'histoire même si c'est le personnage que je déteste le plus il m'insupporte mais du coup c'est une bonne chose en soi Gaston c'est vraiment la représentation du je suis beau je suis riche j'ai les pleins pouvoirs si je veux me marier avec elle je me marie avec elle sauf que non mon coco ça marche pas comme ça et du coup les soeurs et Gaston pour moi c'est la même chose c'est la jalousie la rengaine la rancune c'est vraiment le côté néfaste des relations que ce soit familiales ou amoureuses et j'aime beaucoup cette représentation et le fait que Belle ne se laisse pas faire ni par ses soeurs dans les contes originels ni par Gaston dans le Disney et lui dit frère je veux pas toi laisse tomber donc voilà ensuite pour ce qui est du père donc le père il y a la représentation du complexe de deep là-dedans mais pas que faut voir le père comme quelqu'un qui a un amour sincère et vraiment pur pour sa fille encore une fois je l'ai dit 20 fois mais je trouve ça vraiment magnifique vraiment et du coup le père de Belle avec le fait qu'il cueille la rose pour l'amener à sa fille qui tombe malade parce qu'elle n'est plus là alors que ses autres filles pourtant elles sont elles sont marées aussi elles sont de leur côté mais bon même si c'est pas la même chose mais voilà le père pour moi il a une représentation vraiment de la pureté de l'amour qu'on peut avoir entre un père et sa fille ce qu'on retrouve pas souvent dans les Disney ou dans les contes parfois ça peut être très très glauque les relations qu'il y a avec les parents ou les beaux-parents et là pour le coup je trouve ça bien je sais même pas si on sait ce qu'il arrive à la mère de Belle dans le conte originel mais en tout cas le fait que le père ait un si grand amour pour sa fille et que ça soit aussi pur on se pose même pas la question de savoir où est la mère ce qu'elle fait si elle est vivante si elle est morte pourquoi, comment l'amour du père pour sa fille je dis pas qu'il est suffisant parce qu'il sera jamais suffisant étant donné qu'elle n'a pas sa mère mais en tout cas il renforce beaucoup ça et du coup je trouve ça vraiment très beau encore une fois et pour ce qui est des frères dont je vous ai parlé très très vaguement au début du conte faut savoir voilà les frères ils sont juste là et ils partent à l'armée pendant toute l'histoire juste au début de l'histoire en fait ils le proposent à Belle enfin ils proposent à leur père d'aller tuer la bête et le père leur dit mais vous êtes complètement fou vous êtes irresponsable si vous y allez vous allez vous faire massacrer et en fait ça m'a fait un petit peu penser au Disney les villageois qui veulent absolument prendre les torches aller tuer la bête s'en débarrasser une bonne fois pour toutes c'est d'ailleurs ce qui fait que la belle revient pour le sauver l'histoire est vraiment vraiment différente pour le coup Disney l'a vraiment réadapté à son image et du coup les villageois et les frères pour moi c'est un peu la même représentation même si les frères ils sont là flagrants on n'en parle plus voilà ils sont pas là dans l'histoire mais en tout cas les villageois c'est vraiment la représentation de encore une fois la jalousie j'ai l'impression que cette histoire ce conte est basé sur l'amour sincère d'un père la beauté intérieure et la beauté extérieure vis-à-vis de la bête et la jalousie des gens autour parce que je ne vous en ai pas parlé mais il y a une grande présence de la beauté intérieure dans ce conte avec la bête en fait la bête qui malgré son apparence monstrueuse et très laide finit par plaire à la belle et elle finit par tomber amoureuse de lui je trouve que c'est une très belle leçon de morale cette histoire qu'il faut prendre en compte sur le fait que le complexe de Jeep c'est quelque chose dont on doit passer par là pour grandir et prendre en maturité et apprendre à se connaître au niveau de son corps et de sa sexualité ensuite vis-à-vis de la beauté intérieure et la beauté extérieure que c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte et ne pas se baser tout simplement sur un physique comme on a pu le voir avec ses soeurs qui au final tous leurs prétendants ils s'en foutent dès qu'elles sont plus riches c'est une très belle leçon de morale que je vous conseille de prendre en compte pour votre vie future pour la vie de vos enfants voilà c'est une histoire qui est vraiment belle et qui est vraiment très intéressante enfin bref je vais m'arrêter là je pense que la vidéo va durer très longtemps j'espère que ça vous a plu j'espère que j'ai pas été très brouillon en parlant j'ai dit beaucoup de fois les mêmes choses je pense j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo dites-moi si vous voulez d'autres comptes pour une psychanalyse ou si vous voulez une vidéo en particulier n'hésitez pas dites-moi en commentaire abonnez-vous à ma chaîne c'est super important vraiment parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à mon compte Instagram et je suis très contente mais s'il vous plaît abonnez-vous à mon compte Youtube ça me ferait beaucoup avancer c'est quand même du boulot que je mets là-dedans toutes les semaines à vous sortir une vidéo c'est assez compliqué même si là il y a eu Corona donc j'avais le temps à partir de maintenant ça va être plus compliqué de vous en sortir toutes les semaines donc abonnez-vous mettez un petit j'aime commentez partagez et voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine bisous